non 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 et non on a une Toyota Supra là c'est une concession Toyota c'est ton sur ton je veux pas de ça donc je veux un truc qui a plus d'action un truc qui est plus vivant un truc qui est plus joli aussi donc ça c'est non je veux pas switch bon Thomas là on a une belle lumière tu voulais de l'action on a de l'action dis moi qu'est ce tu veux de plus mais le truc c'est que on a une voiture japonaise je veux voir du japonais tu vois je veux que cette voiture là elle s'inscrive dans son décor là on se croit chez Anthony tu vois enfin ça va pas ça marche pas japonais j'ai une idée ok go et Thomas c'est pas mal ici regarde on a un restaurant japonais on est dans le thème non mais c'est chinois c'est pas japonais et merde et bah je sais pas ça fait pas japonais ça la voiture elle est magnifique elle s'inscrit bien dans un super beau paysage je veux ça en fait et je pense qu'on aura la putain de bonne intro ok go on y va c'est parti un beau paysage regarde des petits oiseaux un petit ciel bleu une petite rivière je veux un truc plus vivant je veux un truc voilà on a une intro à tourner une vidéo tourner simon je veux pouvoir en dire des choses là qu'est ce que tu prends dans 10 hormis que ben on il ya une table je pense qu'on va retourner aux racines aux racines ok allez vendu voilà ça ça me plaît on est donc devant une concession bmw pour aborder le point le plus sensible oui 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 cette toyota supra repose sur une base bmw z4 pourquoi ce choix alors effectivement en commentaire il ya beaucoup de personnes qui disent waouh c'est de la merde en fait c'est juste une mw mais en fait il faut pas avoir les choses comme ça non plus parce que s'il n'y avait pas eu bmw il n'y aurait pas eu de toyota supra pourquoi parce qu'une supra ça a toujours été je pense que ce sera toujours avant l'ère de l'électrique un moteur six cylindres et qui est le meilleur motoriste de six cylindres bmw et donc ils ont tout simplement fait un partenariat avec toyota pour fournir le b58 qui est un trois cylindres un trois cylindres six cylindres en ligne turbo double entrée de 340 chevaux et 500 newton mètres de couple et donc si il n'y avait pas eu le moteur bmw il n'y aurait clairement pas eu cette toyota supra et donc oui effectivement il y a pas mal de pièces communes mais on verra tout à l'heure dans la vidéo il ya quand même un sacré caractère dans cette supra et mine de rien même s'il y a une base commune ils ont quand même réussi à en faire une voiture dingue parce que la bmw z4 tiens est-ce qu'on en voit une bonne question magie du vidéo montage regarde il y en a une là oui parfait et bien cette bmw z4 là c'est un cabriolet que nous c'est un coupé de voitures de philosophie mais tout ça en vol vorma m 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 et de type lift-back de la Celica. D'ailleurs, elle s'appelait la Toyota Celica Supra. Et c'est finalement avec la troisième génération que la Supra est devenue un modèle à part entière. Et quel modèle ? Parce que quand on évoque le nom Supra, on pense tout de suite à Fast & Furious, on pense tout de suite à des films mythiques, et on pense tout de suite à des préparations qui frisent clairement leur décence. Parce que la Toyota Supra, elle est liée à un moteur le 2JZ, qui est un 6 cylindres en ligne complètement démentiel, et il a un potentiel de préparation qui est incroyable. D'ailleurs, il n'est pas rare du tout de voir des Toyota Supra de plus de 1000 chevaux. Ici, on est sur un modèle de 5ème génération. Alors, les puristes vont certainement me dire « Waouh, c'est le BMW Z4 recarrossé en Toyota ! » Eh bien, oui et non. Je pense que c'est un partenariat qui est quand même assez verteux, et qui profite aussi bien en Toyota qu'en BMW, puisqu'en utilisant les savoir-faire, eh bien, on fait quand même de belles économies. Même si c'est la structure d'un BMW Z4, il y a quand même eu un travail colossal qui a été effectué par Toyota. Déjà, ne serait-ce qu'au niveau du design, parce que la ligne est quand même incroyable. D'ailleurs, vous voulez qu'on voit ça de plus près ? Allez, c'est parti ! Bon, voici la Toyota Supra de 5ème génération, à 90 pour les intimes. On vous l'avait dit, on va faire une petite présentation extérieure de la voiture dans un cadre, dans un cadre. Voilà, faute de mieux. Alors, la Toyota Supra, c'est avant tout une gueule, et c'est avant tout une gueule un peu bizarre. Pourquoi ? Je pense que tu es d'accord avec moi, Simon. En photo, c'est un peu chelou. Tu la trouves comment, cette Toyota Supra ? Eh bien, honnêtement, Thomas, quand elle a été annoncée, cette Toyota Supra, c'était un véhicule très intéressant, sur le papier. Sur le papier ? Sur le papier. Mais visuellement, je ne sais pas. En photo, j'avais du mal, il y a beaucoup de lignes, c'est très japonais, c'est typique japonais, c'est des lignes un peu dans tous les sens, des entrées d'air un peu partout. Ah bah, pas qu'un peu, ouais. Mais, bon voilà, j'attendais voir. Aujourd'hui, on l'a devant les yeux, honnêtement, franchement, Thomas, je ne sais pas ce que tu en penses, mais moi, j'adore. C'est vraiment, vraiment, vraiment bien fait. C'est un rendu qui est totalement différent. On n'a pas du tout la même vision en photo qu'en réalité. Parce qu'en photo, j'avais l'impression, en fait, je ne sais pas si c'est exactement pareil pour toi, mais d'avoir, en fait, une grande voiture et un avant, en fait, qui est tout ramassé à l'avant, comme si, par exemple, il y avait juste une verrue sur un nez. Je n'ai pas de verrue sur le nez, donc ce n'est pas de filmer mon nez. Mais, je trouve qu'on avait un peu ce rendu là, mais en fait, on ne l'a pas tant que ça. Et on ne l'a pas tant que ça, pourquoi ? Parce que, en fait, une voiture, c'est en trois dimensions. Complètement. Et une photo, c'est en deux dimensions. Effectivement. Bah non, mais forcément, voilà. Ouais, non, mais c'est un constat. C'est toujours un constat. Tant qu'on n'a pas vu une voiture en vrai, on ne peut pas juger. Et moi, c'est la première Toyota Supra de cinquième génération que je vois. Moi, c'est la première aussi. Parce que cette voiture, mine de rien, elle est plutôt rare. On n'en voit pas beaucoup. Et qui plus est dans ce jaune absolument... La Poste. Ouais, c'est un jaune La Poste. C'est vrai, ça ressemble. Un peu, ouais. On tire vers le orange. Mais c'est un jaune qui va super bien. Avec ses touches de noir, c'est vraiment top. Franchement, que j'en ai plus. Le plus bluffant, en fait, c'est qu'autant en photo, on a l'impression d'avoir, effectivement, une verrue sur un nez. Autant là, on a quelque chose qui marche bien. Alors, ça, c'est ouf. C'est ouf. On a une courbure qui est là et qui s'étend, qui s'étend, qui s'étend. Et ça ressemble à un poisson. Le Blumfish. Ça ressemble un peu, ouais. Possible. Je n'ai pas en tête, mais effectivement... On mettra une petite image dessus. Ouais, je pense aussi. Et en gros, on a un avant qui est très proéminent. Et si on regarde la pauvre plaque d'immatriculation, en fait, elle, elle dit un peu merde, en fait, parce qu'elle ne peut pas se plier autant. D'ailleurs, t'as vu, c'est rigolo, ça fait FLAC, ça fait FLAC. FLAC. Et ouais. Un très bon format audio. Pour les puristes. Et donc, en fait, voilà, on a ces larges nervures du capot qui s'étendent là et qui s'achèvent sur une prise. C'est pas une prise d'air, en fait, puisqu'elle est pleine. Tout à fait. C'est une décoration. C'est une humide. Ouais, complètement. Ça, c'est typiquement japonais. Les prises d'air sur les voitures, c'est... Voilà. Une japonaise sans prise d'air, c'est pas une japonaise. Enfin, je sais pas ce que t'en penses, Thomas, mais... Euh... Je pense que je peux trouver une exception. Ouais, on peut en trouver. Donc là, on a une prise d'air. Bon. En façade, normal. On a une deuxième grille ici, qui est fauche. Donc voilà. Après, je pense que c'est pour équilibrer avec l'autre côté où on doit avoir un capteur ou quelque chose sur cette zone. Ah bah oui, tiens. Je pense. J'avais pas vu ça. Voilà, donc c'est un équilibre. Donc du coup, on reprend les prises d'air. On en a une ici. Prise d'air... Bah, une prise de rien du tout. Une prise de rien du tout, ouais. On a de jolies d'optique. Ouais, non, les optiques sont beaux. Sept cadrans. Et celui-là, qui sert, je pense, à éclairer les bas côtés. Ah, c'est possible. Il est quand même orienté vers l'extérieur. Donc je pense qu'il sert à ça. On a une autre prise d'air ici. Oui, bon, c'est la même que l'autre. On en a une magnifique ici. Ouais, ouais. Voilà. Une assiette. Une assiette. Une assiette. Une assiette. Une très belle assiette. Malheureusement, les trappes d'essence, c'est toujours compliqué à intégrer. Ça, c'est un rétroisant BMW. Effectivement, ça ne fait pas très japonais. Ça fait plutôt allemand. Instant défi. Simon, tu as une minute pour nous trouver un maximum de logo BMW sur cette voiture. Merde. Attention. 27, 28, 29, 30. Ça démarre. Je pense que le meilleur moyen, c'est peut-être d'ouvrir le capot. Je t'en prie. Je ne sais pas ce que tu en penses. Moi, je n'en pense rien du tout. En vrai, merde. C'est vrai, comme chez BMW, le temps défile. Il faut faire deux fois. Où sont-ils ? BMW. Ah, en voilà. C'est chaud. Ça fait du bien, de ce temps-là. Oui, c'est vrai. BMW, où es-tu, BMW ? Où es-tu ? Il y en a d'autres, quand même. Ah, c'est fou, ça. C'est marrant, de la glace, il est là. C'est vrai, c'est une vraie BMW. Il te reste 20 secondes. En vrai, j'ai du mal à en trouver. Il n'est pas si petit. Tomita Supra, le petit rappel ici, c'est mignon. Oui, mais ce n'est pas ce qu'on cherche. BMW, ce n'est pas logo, mais c'est écrit BMW, quand même. Ok, ça passe. Voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Bon, en même temps, c'est un moteur BMW, donc forcément, c'est logique. Time is up. Bon, il n'y a pas tant de logo BMW que ça. Enfin, il n'y en a pas tant que ça de visible. Mais, bon, voilà, il faut bien le reconnaître, cette voiture a une base BMW. d'ailleurs, ce capot est immense. Ouais, franchement, oh là là. On va chercher à faire un préau, je pense que ça peut être pas mal. Oui, c'est vrai. Je pense que tu en penses. Effectivement. Il est immense. Et si on repasse maintenant à l'arrière, enfin, non, avant de passer à l'arrière, on a un vitrage qui est typiquement japonais. Alors, parce qu'il y a une ligne comme ça, qui s'achève comme ça, moi, ça me fait penser à une autre Sephora. Ce n'est pas du tout une japonaise, ça, en fait. Pas du tout. Mais, ça reste quand même des lignes un peu taillées à la serre. ça me rappelle beaucoup la 270Z, cette coupe-là, ou même les coupées 240Z d'avant. Carrément. Franchement, ce dessin-là, alors après, j'ai peut-être pas la bonne image dans la tête, mais alors, ce que je préfère par-dessus tout, c'est ces magnifiques ailes bombées. elles sont magnifiques. On voit la ligne qui part d'en bas, qui part d'ici, qui rentre ici, sur la portière, et qui arrive là pour se finir sur le bec de canard. Et du coup, qui fait le tour et qui redescend. de l'autre côté, sur l'autre portière. Non, c'est vraiment bien. C'est vrai que c'est très beau. Mais moi, ce qui m'a interpellé, c'est quand même cette partie-là. Ça. En fait, ça fait un peu une ambiance façon Liberty Walk avec une pièce rajoutée qui est rivetée. Là, c'est pas rivetée, mais je pense que c'est quand même une pièce nécessaire tout simplement à l'équilibre de la voiture. Ouais, tout à fait. Et puis, ça permet également d'intégrer une prise d'air qui n'est pas une prise d'air. Bon, cette voiture, elle est également posée sur des roues. Des roues en 19 pouces, je crois. Alors, je pense que la monte arrière et avance est différente. Alors, on est sur du 19 à l'avant en 255 de large, donc, c'était déjà pas mal. C'est vrai que c'est pas mal. Avec de beaux étriers de frein. De beaux étriers. Alors, je sais, je ne connais pas la marque des étriers de frein, mais on est sûrement sur quelque chose de germanique. Bon, les gens sont des gens de Toyota, je vous rassure, avec un design spécifique à Toyota. Enfin, à Toyota, non, mais enfin, voilà. C'est bien dessiné. C'est bien dessiné. C'est joli, avec des touches de chrome. Je ne suis pas forcément fan du chrome, mais ça lui va bien, je trouve. C'est un bon équilibre. Je trouve aussi. Et la règle arrière, on est sur du 275 en 19. C'est un beau diamètre. Voilà. Donc, on est sur le même diamètre, mais alors, par contre, les boudins, ils paraissent beaucoup plus tendus. C'est vrai. En fait, ah oui, les flancs en 135 et à l'avant, pourtant, ils sont en 35 aussi. Ah oui ? Ah, vache. Le fait qu'il soit plus large, c'est flagrant. Eh bien, ça lui donne ce petit côté un peu plus bestial. Oh, et puis, cet arrière, ce diffuseur, ça, c'est magnifique. Là, on est clairement sur une ambiance façon voiture de course. C'est assumé pleinement. Cette voiture-là, elle n'est pas là pour... Ce n'est pas Mamie Clotilde avec sa Prius pour aller à Biocop. Là, c'est une putain de Supra. C'est une voiture qui tabasse, c'est une voiture qui arrache et sa vocation, rien que quand on voit ce diffuseur-là, il n'y a aucun doute dessus. C'est une sportive, clairement. Simon, il y a une araignée. Mais elle est toute petite. On a également à toi qui est bosselé. Alors, pourquoi il est bosselé ? Est-ce que c'est pour mettre des renforts ? Est-ce que c'est un pur choix esthétique ? C'est très aérien, en fait, ça allège visuellement la ligne et je pense que s'il n'y avait pas ça, il n'y aurait clairement pas ça. Oui, mais ce serait un petit peu plus fade, je pense. Parce que ce qu'il y a, c'est qu'il y a tellement de courbes et de lignes différentes sur cette voiture que si le toit avait été simple, en final, on se serait dit que c'est juste un toit simple. Et le double bossage, il n'y a pas à dire sur les voitures, sur les coupées, en tout cas, ça rend bien. Et puis, il y a quand même une image dans le double bossage aussi. On pense à des voitures mythiques comme la plus joueur CZ, ce n'est pas mythique. Non. Je pense également au Porsche 911 Speedster, ça, c'est mythique. Ça, ça l'est. Et je pense également à la Toyota Supra de 5ème génération. Mythique également. Tout à fait. Et bien sûr, ce double bossage est utile parce qu'à l'intérieur, on a aussi, alors je ne sais pas si on se rend très bien compte, mais voilà. Donc là, la zone, la zone au-dessus du siège est relevée pour avoir un peu plus de place pour les grands gabarits. Comme moi, pas comme Thomas, mais comme moi, effectivement. Effectivement. Sous-titrage Société Radio-Canada Bon, la Toyota Supra, c'est aussi un moteur, en l'occurrence, le B58 d'origine BMW. On le connaît déjà, c'est un 3 litres, 6 cylindres en ligne, turbo double entrée qui développe 340 chevaux et 500 Nm de couple. Et ce qui est le plus incroyable, c'est que la puissance, elle est constante. Elle arrive brutalement sur une plage très large et ça, je trouve ça assez exceptionnel. D'ailleurs, au niveau de la boîte de vitesse, forcément, la boîte manuelle, ça aurait été sympa, mais pour Toyota, ce n'était pas la priorité. Donc, ils ont repris la boîte ZF d'origine BMW qui a 8 rapports et qui permet des accélérations fulgurantes avec le 0 à 100 en 4 secondes, 3. Donc, c'est des belles performances. Mais le plus rigolo, c'est que c'est une propulsion. qui dit propulsion, c'est-à-dire qu'on lui chasse. Et là, il ne chasse vraiment pas qu'à moitié. C'est trop marrant. Ça gueule, c'est mélodieux. On n'est pas sur quelque chose d'aseptisé, on est sur quelque chose d'assez brutal tout en étant relativement souple. cette voiture, elle est assez fascinante, franchement. Et donc, forcément, par rapport aux autres Toyota Supra, il y a quand même des différences. Déjà, on perd la configuration 4 places. Ici, c'est une stricte 2 places. Est-ce que c'est dérangeant pour une voiture du week-end ? Je ne pense pas. Ça dépend des usages, bien sûr. C'est une voiture qui a vraiment son propre tempérament. Et j'apprécie vraiment que Toyota ait justement pris des risques avec cette voiture. Parce qu'en termes d'image, le fait d'être relié à BMW, ça ne fait pas forcément l'unanimité. Et forcément, ça a déjà créé des peurs au niveau de certaines personnes. Bon, la mutualisation des modèles s'est devenue extrêmement commun avec la mondialisation. C'est un phénomène. Et d'ailleurs, puisqu'on est sur un modèle développé conjointement avec BMW, il y a des pièces BMW qu'on retrouve dans l'habitacle. Passons à l'intérieur. Un intérieur plutôt joli. Ah là 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 ! Mais quel connard ce Thomas de PdLV ! Il montre directement les trucs qui ne lui plaisent pas. Incroyable ! C'est fou ! La sellerie, alors moi, je te l'ai dit direct en montant dedans. Ça me fait penser à une série BMW. Pas forcément tant le dessin du siège qui est d'ailleurs très beau, mais plus l'aspect du cuir. C'était totalement con ce que je dis, mais je trouve qu'il fait très germanique ce cuir. Oui, complètement. C'est le petit cuir avec du relief en fait. C'est un beau cuir. Oui, c'est comme une très belle série. C'est vraiment sympa avec ce petit retour d'appui-tête. Oui, ça sent vraiment bien. Oui, non. Franchement, ça va. Après, effectivement, comme tu dis, c'est très germanique. C'est très sombre. C'est assez austère quand même. Comment ? C'est assez austère quand même. Oui, complètement. Là, on a accès au coffre. Donc, un grand coffre. Et contrairement aux générations précédentes de Supra, ici, on n'a que deux places. Donc, c'est une petite concession à faire. Enfin, petite concession pour certains. Je pense que pour d'autres, ça serait largement plus chiant. Mais bon, voilà. La voiture est faite ainsi. On a quand même une planche de bord qui a été redessinée pour l'occasion. Ça, c'est joli. C'est assez aérien dans le design. Ça, c'est BMW. Ça, c'est... Il n'y a pas écrit BMW dessus, mais c'est typique. On a également un volant tiré, je crois, des séries 3 F30, si je ne dis pas de bêtises. En tout cas, c'est exactement la même forme. Ah ouais. On a du carbone, on a des cômodos de clignotant. Ça, par contre, chez BMW, je ne suis pas sûr que tu as un cômodo de clignotant. Ça, c'est BMW. C'est la même interface. C'est exactement le même vieux dégradé un peu schlag. Bon, voilà. On ne peut pas tout avoir non plus. J'aurais aimé un travail un peu plus abouti sur la interface. Ouais, tout à fait. Même si concrètement, les écrans, moi, je m'en fous un peu. Mais bon, une voiture, c'est quand même un ensemble. À l'arrière, on a un truc qui est vachement plongeant. Voilà, on a lu. Ouais, si je pense que c'est de l'alu. On a également deux caissons. Non, ce n'est pas des caissons, c'est des merdes. C'est deux gros haut-parleurs, mais on peut considérer ça un peu comme un caisson. Ça va apporter des basses. C'est ça. De la moquette, des rangements, une clé. Une clé classique. Je ne suis même pas sûr qu'il soit... C'est une clé de Prius quand on la regarde comme ça, au final. Du carbone, mais je l'ai déjà dit. Là, on a un chargeur induction. Tout à fait. Pratique également. C'est vrai que de nos jours, c'est quand même un truc qu'on apprécie. Là, il y a un faux bouton encore. Ouais, effectivement. Bon, alors après, voilà. On s'est posé la question de si le faux bouton, forcément, l'utilité, c'est d'avoir la compatibilité RHD. Effectivement. C'est ça. On n'a rien sans rien. Effectivement. Bon, je crois que cette voiture est présentée. On va maintenant pouvoir passer à la conduite dynamique. Attention ! La boîte, elle est quand même assez réactive. Il y a bien sûr des radars sur les routes. Il y a bien sûr un mode séquentiel, c'est-à-dire qu'on peut se mettre, on peut jouer de la palette si on veut, on peut se mettre en mode auto et on peut également passer les vitesses tout simplement avec le levier. Donc, il y a pas mal de possibilités qui sont offertes. C'est plutôt pas mal, c'est bien pensé, ça marche bien, c'est assez réactif. Au niveau du ressenti, parce que vous le savez, moi, la puissance pure, je m'en tape, ça reste un chiffre sur du papier. Par contre, en termes de ressenti, avec cette voiture-là, il se passe des trucs dans le sens où on a un très bon ressenti dans la direction. La direction est relativement ferme, elle retranscrit bien les aspérités de la route. On a vraiment la sensation d'avoir du poids sur le train avant, mais pas dans le sens où c'est un bateau du style un Audi Q7. Non, on sent bien que la direction est présente, elle retranscrit des informations. On a une bonne précision, les suspensions sont un peu fermes, mais pas trop, c'est bien dosé, ça marche bien, j'ai postillonné, ce n'est pas très Covid-friendly. Bref, la voiture est bien, le freinage est mordant, il n'y a pas de surprise à ce niveau-là, c'est assez progressif, mais quand on l'appuie vraiment, ça freine fort. L'accélération est très franche, la poussée est continue, d'ailleurs la zone rouge est à 6500 tours minutes, ce qui pour un moteur turbo est quand même dans la moyenne, ce n'est pas choquant. Au niveau des aides à la conduite, il n'y en a pas trop, on peut désactiver tout ce qu'on veut, et d'ailleurs, on peut même s'amuser à drifter un petit peu dans les ronds-points, mais vous le savez, sur PDAV, ce n'est pas vraiment ce qui nous intéresse. Par contre, c'est étonnant, on est quasiment à une tonne 6, on est à une tonne 57, une tonne 570 précisément, et donc, ce n'est quand même pas un petit poids. On est quand même sur un poids assez élevé, mais étonnamment, malgré ce row, on est quand même à une répartition des masses 50-50, ce qui fait que le poids, on ne le ressent pas vraiment. Et du coup, la voiture est quand même bien amortie, et la répartition des masses est idéale. Ce qui fait qu'au niveau du placement, dans les trajectoires et tout, c'est relativement précis. On sent, assez précisément quand la voiture va décrocher, c'est-à-dire très souvent, mais comme c'est assez progressif, on peut réussir à la contrôler en usage soft, mais ça reste quand même bien moindre quand on éleve un petit peu la cadence. Et quand je dis éleve un peu la cadence, je ne parle pas de rouler comme un pirate, mais vraiment, tout simplement, conduire un peu sportivement, sans aller dans l'excel. Et là, dans les hauts-points, l'arrière a tendance quand même rapidement à chasser. Donc, il faut quand même garder les mains sur le volant. La direction va permettre quand même de reprendre rapidement du grip, même si on se prend quand même très souvent un coup de raquette. Au niveau de la sonorité, parce qu'un six cylindres, ce n'est pas juste un agrément, c'est également un son, un bruit, un son. C'est assez mélodieux, c'est assez rock. Quand on monte bien dans les tours, c'est même carrément rageur. Donc là, de ce point de vue-là, c'est purement une merveille. D'ailleurs, je vais repasser en mode manuel. Je vais tomber un rapport. Je vais tomber un deuxième rapport. Ça va encore. Et là, on va monter un peu dans les trois. Et là, on a vraiment une sonorité typique des six cylindres de chez BMW. C'est-à-dire une belle sonorité. Pas excessive non plus. C'est bien dosé. Ça correspond bien à la voiture. D'ailleurs, j'ai placé une petite GoPro à l'arrière et je vous laisse écouter ça. En ville, elle se conduit assez bien. Comme on a une super bonne position de conduite, on ne fatigue pas plus que ça. Les baquets nous maintiennent très très bien. C'est ultra agréable à rouler. Les suspensions ne sont pas trop tablues. C'est une voiture qui est facile à vivre et je dois vous avouer quand même que c'est un gros péché mignon. Au niveau des Z à la conduite, il y en a pas mal. Je ne vais pas faire le tour parce que ce n'est pas vraiment ce qui nous intéresse. D'ailleurs, si vous voulez en savoir plus sur les Z à la conduite et un peu tout, je vous mets le lien en description de la vidéo de l'article complet sur pdlv.fr. Vous aurez toutes les photos et toutes les infos sur la voiture. Si je veux en tirer un bilan, cette voiture-là, elle est purement géniale. Ce n'est pas la sportive la plus agérie, bien au contraire, mais elle offre un compromis et des sensations et ça, c'est exactement ce que j'adore et ce que je recherche dans une voiture sportive de surcroît. Il y a tout ce qu'il faut là où il faut. La répartition des masses est cool. Au niveau de la puissance, bien sûr, on aimerait avoir toujours plus. Mais là, je trouve qu'on est sur un bon compromis. C'est bien dosé Toyota a fait un super boulot. Aussi, j'en profite pour remercier Toyota qui nous a sympathiquement prêté cet exemplaire de fou furieux parce que les Toyota Supra, c'est rare. Les Toyota Supra jaunes en 6 cylindres, c'est encore plus rare. Donc, franchement, un immense merci à eux. C'est vraiment giga cool. Et si vous voulez qu'on teste d'autres modèles qui appartiennent au groupe Gazoo Racing qui est la division sportive de Toyota, n'hésitez pas à le dire en commentaire. De toute façon, même si vous ne le dites pas en commentaire ou mon Tastoracom d'ailleurs IGR, mais c'est un très plaisir de savoir que ça vous intéresse quand même. Putain, je suis en train de penser un truc. Tu vas faire comment toi pour t'installer après si on n'a pas de tripier ? Bon, notre essai de la Toyota Supra de 5ème génération se termine. Merci d'avoir regardé. Mais avant de vous quitter, on va revenir sur quelques points. Déjà, le premier point, c'est la question du prix que l'on n'a pas abordé dans le corps de la vidéo. Simon, la palette de prix de cette Toyota Supra ? Alors, comme vous pouvez vous en douter, on est sur une voiture qui est relativement sportive, un coupé avec des bonnes sensations, un moteur BMW, une base BMW. Donc, à votre avis, on doit être à peu près dans la tranche du BMW Z4. Tout ce qui est évaluant BMW M4. Z4, parce qu'on est un petit peu plus je pense quand même. Oui, je pense qu'on est plutôt dans les... Mais bon, on va revenir à Toyota. Donc, cette Supra, elle se retrouve dans la tranche des 53 à 65 000 euros. Alors, 53 000 euros pour le modèle avec le 2 litres et la version 4 cylindres, effectivement. Également issue de la Toyota Z4. La Toyota Z4 ? Oui, je pense que tu as tout dit. Non, non, effectivement, du plus tu faut que tu as un moteur BMW aussi en 4 cylindres. Exactement. Et lui, si je ne dis pas de bêtises et que si j'arrive bien à lire ma note d'ici, on est à 258 chevaux. Exactement, 258 chevaux, mais à un poids réduit. Oui, effectivement. C'est assez intéressant aussi. Effectivement. Effectivement. Je ne sais pas si on aura l'occasion d'essayer, mais un jour, pourquoi pas, on va faire la comparaison. C'est assez intéressant. Bon, et pour la 3 litres maintenant ? La 3 litres, qu'est-ce qu'on fait ? On rajoute 10 000, un peu plus. Un petit peu plus de 10 000, ouais. On est sur 66 000 euros. 66 000 euros hors option ou ? Hors option. Hors option. OK. Bon, le rapport Fliperf, plaisir, on va dire, de conduite. Il est là, il est honnête. Ouais, il est très honnête. On n'a pas l'avantage d'une M2, par exemple, où on a deux places supplémentaires à l'arrière. Mais, quand on dit sportive, c'est à quoi bon ? C'est une voiture un peu, comment dire, on ne sait partager avec une personne, mais ça suffit. Ouais, c'est un peu une voiture d'égoïste, quand même. je pense quand même. Et d'ailleurs, est-ce que tu la positionnes plus comme une GT ou plus comme une sportive pure ? Ça reste quand même une sportive typée GT, mais du coup, pour faire un comparatif effectivement, du rapport entre le plaisir de conduite et la performance pure, l'efficacité, on va dire. C'est comme si on comparait une A110 et une A110 S. Une A110, elle est très fun, très joueuse. Mais côté efficacité, c'est peut-être pas forcément le mieux. Et comparé à la A110 S, qui a les plus typées pistes, tracks, vraiment, performances, elle est beaucoup moins joueuse et plus efficace. Donc là, on parle plus d'une sportive pure et dure. Tout à fait. Orientée performance. Alors après, tout dépend du contexte sportif, parce qu'entre les personnes qui disent qu'une 300 000 GTI, c'est pas sportif, alors qu'une Subaru et une Preza, ça c'est sportif. Ah oui, non, non. Mais... Et puis attends, il y a les fanatiques de la sportivité qui ne se basent que sur le 0 à 100. Tout à fait. Alors là, c'est rien d'autre. C'est en ligne droite, ça, on va sortir ça aux Allemandes. Voilà, exactement. Mais d'ailleurs, la comparaison est là, parce que cette Supra est basée sur une Allemande, mais elle reste quand même adaptée au virage, je pense. C'est ce que tu en penses ? Après, globalement... Ils ont réussi à lui donner une âme, en fait. On va dire, il y a Allemandes et Allemandes aussi. Voilà, c'est ça. Il y a... Oui, entre une A3 KDI, 2 litres 140 et... Et une BMW M2. C'est très bien illustré, aujourd'hui. Voilà, c'est vrai qu'on a quand même la chance de se poser sur un parking avec une BMW M2 juste à côté. Dans la couleur qui lui va le mieux, d'ailleurs. Bon, au niveau de la concurrence, on a également le Porsche Cayman. Enfin, le Porsche 718 Cayman, respectons la nomenclature Porsche. Je pense que de toute manière, ce n'est même pas la peine de les comparer puisque une personne qui achètera un Cayman ne va jamais acheter une Supra et réciproquement. Je pense pas. Je pense qu'on est vraiment sur deux marques qui ont chacune leur public. Pour moi, c'est deux excellentes voitures et honnêtement, je ne sais pas laquelle je choisirais. Peut-être la Supra, quand même. La philosophie est différente. Après, comme je reviens à le dire tout à l'heure, je pense que la Cayman est plus efficace. Et bon, voilà, ça reste une Porsche, ça reste une plaisir de conduite à l'état pur, ça reste... Voilà. Autant la Supra, l'avantage qu'elle a, c'est qu'on n'en voit pas beaucoup. Elle a des lignes vraiment très atypiques. D'ailleurs, tout le monde la regarde. Tout le monde la regarde. C'est ce que je vais dire. Effectivement. C'est vraiment une voiture qui sort un peu du coup... On revient un peu à la Mazda 3, au final. C'est une voiture qui sort un peu du lot. Oui, c'est exactement ça. Effectivement, on va plus regarder la Supra avec la Mazda 3, surtout dans cette couleur... Alors, il s'appelle le Lightning Yellow. Lightning Yellow. OK. Et c'est vrai que c'est vraiment une très, 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 très belle couleur. Tout à fait. Autre point, la consommation. Alors, en conduite souple, on peut descendre à 8 litres. Par contre, quand on commence à hausser la cadence, là... Oui, bah, quasiment 20 litres en sportive. Voilà. Bon, bah, comme je le dis, on ne peut pas tout avoir. Au niveau du malus, alors, il y en a un petit. Alors, comme ça évolue tout le temps, le malus, on vous met la somme du malus actuel au moment de la sortie de la vidéo. Si vous regardez la vidéo dans deux mois, ça aura très certainement changé. Oui, certainement. D'ailleurs, c'est marrant de voir que Toyota sont capables de faire des voitures ultra chiantes et des voitures ultra fascinantes à la fois. On a vraiment une gamme qui est hétéroclite à un point. C'est... Je ne crois pas qu'il y ait beaucoup de marques. D'un côté, tu es Mamie Clotilde avec sa Prius pour aller à Biocop et l'autre, tu es la Supra pour drifter. je trouve ça fascinant. Vraiment. Et encore, il nous le rappelle encore plus avec la dernière sortie, la Toyota GR Yaris. C'est quelque chose qu'il va falloir qu'on essaye aussi, je pense. Oui, dans les prochains essais. Si ça vous intéresse. Les prochains essais, alors, effectivement, on va être sur une cadence à peu près d'un essai par mois. Le prochain essai est déjà tourné. On va vous dire un truc, c'est énorme. Franchement, c'est énorme. C'est lourd, c'est énorme, c'est incroyable. Donc, je vous invite à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et on vous dit à plus dans le bus. À plus. Sous-titrage Société Radio-Canada